bonjour à toutes et à tous et nous voici parti pour un nouveau tutoriel le dernier que nous allons consacrer à la rédaction des checklists pour x checklists alors cette dernière vidéo elle est consacrée au module de vérification des checklists alors ce module de vérification il s'agit d'un petit fichier exécutable qui est situé dans le dossier checker de x checklists il n'est pas utilisable directement il va falloir éditer un petit fichier de commande pour pouvoir utiliser ce ce petit ce petit module et on va donc créer un fichier batch qui s'appelle test point bat alors pour ceux qui ne connaîtraient pas il s'agit de fichiers exécutables que nous allons écrire sous le langues enfin sous ms dos en fait donc ms dos c'est l'ancêtre de windows c'est ce qui existait avant windows donc c'est un système d'exploitation maintenant qui est un peu ancien mais qui persiste toujours alors je sais pas trop comment ça fonctionne mais je pense que c'est un petit peu le le cerveau reptilien de windows et on peut toujours utiliser ces anciennes commandes qui restent valables sous windows alors rassurez vous ça ne demande pas de compétences particulières et je vais vous montrer pas à pas comment faire donc dans un premier temps je vais vous exposer ça en quelques minutes dans une partie théorique et puis ensuite on passera à la pratique et je vous vraiment vous montrer un chaque étape donc ça ne nécessite aucune connaissance particulière alors merci Jean-Pierre parce que c'est lui qui m'a donné la technique pour le faire je vous avoue que je ne savais pas le faire donc une fois de plus c'est lui qui est venu me tirer d'affaires avec beaucoup de gentillesse et donc la méthode que je vais vous exposer ici elle n'est pas de moi c'est à lui qu'on la doit je lui dois beaucoup de choses d'ailleurs pour ses tutoriels il m'a énormément aidé je sais pas on va lui donner un nom de rue ou on va lui donner on va donner son nom à un aéroport ou quelque chose comme ça je sais pas on va réfléchir en tout cas je vais vous exposer ici à la méthode qu'il m'a qu'il m'a décrite et elle fonctionne parfaitement alors il faut aller à la racine de votre disque dur créer un nouveau dossier que vous allez appeler test x check list dans ce dossier vous allez copier et coller le fameux petit exécutable win checker 64 bits qui se situe dans le répertoire du plugin x check list ensuite on va passer à l'écriture de ce fameux fichier batch alors vous allez à l'aide du notepad ouvrir ou un logiciel équivalent ouvrir un nouveau document et vous allez copier ces lignes là d'accord donc ce sont ces quelques lignes ici qui vont constituer ce fichier batch et vous allez ensuite enregistrer ce fichier dans le répertoire que vous avez créé précédemment test x check list c'est difficile à dire qui se situe à la racine donc de votre disque sous le nom de test point bat alors on va dire deux mots là dessus sur ces lignes les lignes qui commencent par rom ces remarques en fait ce sont des lignes qui sont juste des notes si vous voulez ce ne sont pas des lignes exécutables ici le cd c'est pour changer directory c'est ce qui va donner en fait le chemin ici de votre répertoire donc cd c'est deux points test x check list bah en fait ça vous situe ici votre dossier test x check list sur la racine du disque c si par ça ça dépend comment est organisé votre votre ordinateur mais si ici là vous le disque que vous utilisez ne porte pas la lettre du lecteur est une lettre différente si par exemple c'est le lecteur d par exemple pourquoi pas ou f1 ou g ou ce que vous voulez il faudra bien sûr ici elle est modifiée la lettre du lecteur sinon ça ne fonctionnera pas ensuite vous avez ici le win checker on va demander à ce win checker 64 bits d'ouvrir le fichier de check list pour aller le contrôler et d'aller enregistrer le résultat de cette opération dans un fichier texte qui va se plaît résultat checker point txt à l'aide ici du notepad donc du bloc note de windows cc je vous décris succinctement les lignes comment fonctionne ce petit fichier mais vous rassurez vous ce sera trop totalement transparent donc une fois que vous avez fait ça votre répertoire vous avez 12 vous avez créé que vous avez créé sur la racine de votre disque il doit comporter deux fichiers win checker 64 bits que vous avez été chercher dans le dossier des plugins de explain et le fichier test bat que vous devenez créé de que vous n'êtes créé un avec le notepad et le travail est fait ensuite il suffira d'aller copier le fichier texte de check list que vous désirez contrôler le maître à l'intérieur ici de ce répertoire et de lancer ensuite ce ce petit mot le test bat pardon le test combat il vous suffira d'aller cliquer deux fois sur ce fichier là qui est un fichier exécutable et il procédera à l'opération c'est à dire qu'il dira lancer le win checker il y aura contrôlé votre fichier de check list et il générera un journal avec éventuellement les erreurs qu'il aura détecté voilà c'est exactement comme ça que ça va fonctionner alors maintenant je vais vous montrer la partie théorique est terminée je vais vous montrer comment ça fonctionne alors on va aller ici dans notre disque c'est et on va aller également ici alors nous sommes ici au répé sur le donc le disque c'est à nous sommes au niveau de la racine du disque et nous allons créer un nouveau dossier et ce dossier nous allons donc l'appeler test x check list et voilà on a déjà créé le dossier où tout va se passer on va ensuite entrer dans ce dossier qui est vide vous allez ici par ailleurs aller dans le répertoire de explain 11 vous allez aller dans ressources vous allez aller dans plugin et vous allez chercher x check list là dedans vous allez aller dans checker c'est un peu long mais bon c'est fait comme ça vous allez ici copier avec un contrôle c'est notre win checker 64 8 et vous allez avec un contrôle v le coller ici et vous le retrouvez ici d'accord on a déjà fait cette partie là du travail ensuite vous allez ouvrir votre le bloc note le notepad de windows et vous allez copier ces fameuses lignes donc il faut les copier exactement donc donc je vous conseille de bien prendre ce fichier en note et leur copier c'est pas très compliqué c'est assez court ça fait quelques lignes et vous allez ensuite l'enregistrer donc vous allez l'enregistrer dans ce répertoire là x check list qui est situé sur la racine du disque et vous allez l'appeler test point bat déjà j'ai mal je vais supprimer ça ne faites pas ce que je fais test point bat décidément je voilà et enregistrer et ça normalement on peut le fermer on n'en a plus besoin puisqu'il est ici et là vous avez fini la partie je dirais un peu compliqué de ce qu'il y avait à faire ensuite vous allez voir ici voyez je je vous ai mis deux deux fichiers de check list donc on va les copier on va les coller ici dans notre répertoire et voilà maintenant vous avez un répertoire qui va contient en fait ces deux fichiers là et ce ces deux fichiers là s'y trouveront toujours et vous allez copier ensuite des fichiers de check list txt des fichiers texte que vous allez copier ici ces fichiers pour que ça fonctionne ils doivent s'appeler c liste donc voyez un c liste 0 et un c liste 1 ça ne fonctionnera pas donc on va ici renommer notre premier fichier si j'y arrive on va le nommer c liste et à présent nous allons double cliquer sur notre fichier exécutable test point bat deux fois pour le lancer voilà et vous voyez qu'il génère ici un petit fichier texte comme ça ce qui va nous intéresser ici ce sont les dernières lignes ça vous dit check list ok ok la lecture s'est bien passé il a vu ici aucune erreur et aucune aucun warning aucune alerte donc votre fichier quand il se termine quand votre journal ici d'erreur se termine par ces deux lignes c'est que vous avez bien travaillé vous avez terminé votre boulot d'accord il n'y a rien à faire votre fichier check list ici il est parfaitement exécutable enfin voilà il ne comporte pas d'erreur d'accord donc celui là on va le garder de côté on va l'appeler bac par exemple pour sauvegarde et on va tester un autre fichier maintenant le c liste alors pour que ça fonctionne on va le renommer en c liste et vous voyez que ici le voilà le votre fichier test point bat il a généré un fichier ici d'erreur qu'on va effacer il l'a sauvegardé il ne nous intéresse pas il ne comporte aucune information qui nous intéresse puisqu'il n'y a pas d'erreur donc ce que nous allons tester maintenant c'est un autre fichier ici qu'on a renommé c liste et on va relancer ici notre test point bat et vous voyez que là il y a des choses qui se passent si vous allez à la fin eh bien il vous dit qu'il a trouvé 27 erreurs donc là évidemment il y a un problème ce fichier là il va falloir le corriger alors ces erreurs là je vous le rappelle que quand vous lancez votre explain avec un fichier comme ça qui contient des erreurs le plugin va ignorer ces erreurs c'est à dire que ces lignes ne seront pas affichées vous n'avez aucun moyen de savoir s'il y a des erreurs dans votre fichier ce n'est qu'en utilisant ici ce module de vérification vous pourrez le faire donc c'est quand même important parce que quand vous avez un des une checklist qui comporte des dizaines et des dizaines de lignes s'il y a une ligne qui n'apparaît pas parce qu'elle comporte une erreur vous ne vous en rendrez jamais compte vous aurez l'impression que tout va bien alors qu'en fait non donc c'est vraiment important d'utiliser ce petit ce petit module de vérification donc voyez que ici ce qui va nous intéresser en fait sont les numéros de lignes la ligne 8 donc on va ici avec qui ce n'est que le module 2 avec notre panneau va afficher ici on va ouvrir notre fichier texte alors vous pouvez évidemment vous amuser à aller compter les lignes une par une à la limite alors vous allez dire la limite ça fait 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà d'accord bon c'est pas très compliqué quand c'est la ligne 172 ça commence à être un petit peu plus fastidieux alors vous avez je dirais deux possibilités soit la plus simple vous allez aller dans édition et vous allez dans atteindre et là vous allez taper votre numéro de ligne et automatiquement votre curseur ici va se placer sur la bonne ligne d'accord voilà vous avez une autre possibilité bon ça peut paraître un peu fastidieux vous pouvez utiliser un autre logiciel alors moi par exemple j'utilise ici un logiciel gratuit qui s'appelle notepad plus plus alors vous voyez que c'est un éditeur de texte évidemment un petit peu plus élaboré que le le notepad de windows et surtout il a la particularité ici dans la dans la partie gauche dans une colonne de vous de vous afficher les numéros de lignes et vous voyez que ici la ligne 8 vous l'avez tout de suite voilà donc ça c'est particulièrement intéressant maintenant vous n'êtes pas obligé de télécharger ce logiciel et vous pouvez avec le notepad de windows vous pouvez tout à fait utiliser pof c'est ça que je voulais vous pouvez utiliser tout à fait ce voilà cette fonction ici de recherche avec le atteint donc on nous dit que la ligne 8 elle comporte une erreur alors on va recommencer à atteindre alors ligne 8 toc donc c'est celle ci on va on va la regarder elle nous dit quoi cette ligne 8 et bien vous voyez que ici effectivement à la place des deux points qui doit suivre le sw item on a mis ce caractère qui n'est pas le bon caractère donc on va le supprimer et on va le remplacer par nos deux points voilà ça c'est la première erreur ensuite on va continuer à lire notre journal et vous voyez qu'on a une erreur également ligne 18 alors vous voyez que ligne 18 on vous dit ici qu'il y a un caractère et qui ne correspond pas il y a un problème sur ce caractère là donc nous allons aller chercher dans la ligne 18 donc toujours alors il y a un petit raccourci ctrl G bon c'est vrai que voilà hop voilà ici alors ça vous signaler ici un signe et alors effectivement on a un signe et ici alors le problème bah normalement sur ce type de commande qui est une commande un opérateur et c'est à dire qu'ici on doit vérifier ces deux propositions ces deux ces deux data ref on a oublié ça peut arriver de mettre un signe et cet opérateur ici doit être doublé c'est ce voilà la la syntaxe exacte c'est celle-ci et là on avait mis qu'un signe on en avait oublié un et ça le vérificateur nous l'a immédiatement repéré donc on va le corriger également allez encore une de faite on continue ligne 30 SW item alors ligne 30 hop on y retourne ctrl G ligne 30 alors là c'est tout bête ouais petite erreur qui peut arriver une faute de frappe on avait tout on a tapé SW item on a mis un i à la place d'un e c'est pas bien méchant mais effectivement ça ça entraîne que cette ligne là ne sera pas lue par le plugin donc nous allons la corriger également ouais souvent ce sont des petites erreurs de frappe comme ça on continue ligne 48 alors là aussi apparemment il y a un caractère qui correspond pas bien alors ligne 48 hop nous allons chercher dans la ligne 48 donc ctrl G 48 entrer c'est ici alors là aussi c'est une faute de frappe vous voyez que j'ai tapé un U enfin SUW à la place de SW il y a une lettre en trop voilà on va la supprimer c'est corrigé ensuite ligne 65 alors ligne 65 il y a une erreur aussi apparemment alors on va y jeter un oeil ctrl G ctrl G alors là c'est tout bête vous voyez voilà on a tapé deux points ici au début de notre ligne évidemment il faut effacer ce caractère qui est en trop et nous avons également une erreur ici ligne 147 alors ligne 147 ctrl G ctrl G à la place des deux points on va corriger également autant de petites erreurs qui font que que ces lignes ne serait totalement ignorée alors là il ya une autre erreur ligne 154 alors ligne 154 contrôle g 154 ah oui je suis pas dans le bon fichier évidemment 154 alors là je vous avoue que j'ai rencontré un problème parce que si j'ai vérifié avant de faire la vidéo et je me suis penché quelques minutes et je n'ai pas compris parce que c'est cette ligne qui est signalée il n'y a pas d'erreur dans cette ligne et en fait j'ai trouvé une erreur ici sur la ligne supérieure voilà je vous avoue que ça m'a posé un problème je ne sais pas pourquoi mais vous voyez que ici il ya cette lettre k qui ne devrait pas se trouver là et qu'on va supprimer donc là c'est curieux il ya eu semble-t-il une erreur au niveau de la numérotation et je ne sais pas pour quelle raison l'erreur était signalée sur cette ligne là alors qu'en fait elle était sur la ligne du dessus je la corrige mais je vous avoue que ça reste pour moi un mystère je crois qu'on a on a parcouru l'ensemble des erreurs donc on va faire fichier enregistré ici on va fermer ceci et nous allons supprimer également ce fichier journal de ce journal d'erreur nous allons relancer notre test bat et il nous dit qu'il y a encore une erreur enfin des erreurs alors c'est une erreur de syntaxe ligne 226 alors on y retourne ligne 226 j'ai cru dire 226 oui j'ai pas j'ai pas tapé la bonne commande alors il s'agit ici de ça alors l'erreur est en bout de ligne ouais ouais c'est là il faut supprimer ça il faut supprimer ça ici c'est un intervalle à voyons que la vitesse soit entre 80 et 85 et ici on a mis un terrain intervalle un petit peu plus large 79 86 il y avait des signes supérieurs ou inférieurs qui n'avaient rien à faire là on va l'enregistrer voilà on va retester alors oui qu'on n'a plus d'erreur mais on a encore un warning une alerte et là ça nous dit check liste normal l'ending contient une référence vers une check liste inexistante qui s'appelle short field lending alors on va chercher ici ce normal l'ending dans notre fichier c'est là d'ailleurs et ça fait référence à une choque short field lending c'est ça short field lending atterrissage sur un terrain courant alors c'est là sw continue short field lending et on a bien ici la check liste la suivante en short field lending short field lending n'y a pas de fautes d'orthographe mais 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 là il ya un espace avant je pense que c'est ça qui l'embête on va l'enregistrer on va ici on va fermer notre journal toc si on peut le supprimer mais bon c'est pas important et on va recommencer à tester et voilà là on est bien ouais voilà on a le bon on a le bon truc voilà tout simplement voilà donc là votre fichier c'est liste ici il est bien il a été vérifié toutes les erreurs ont été corrigé il est totalement fonctionnel voilà comment fonctionne ce petit module de vérification oui qui est précieux parce qu'il va vraiment traquer toutes les erreurs possibles toutes petites erreurs comme ça des fautes de frappe qui peuvent se glisser et il y en a toujours on fait toujours des erreurs et ça va vous permettre comme ça de donc de corriger d'avoir des fichiers absolument impeccable et ça vous permet également ce tutoriel vous permet également bien sûr de mettre en place ce petit fichier ici test batin qui est pas forcément évident moi je vous avoue que je connaissais pas le truc et donc je remercie jean-pierre de m'avoir de m'avoir tuyauté sur le sur cette question parce que moi je lancais bêtement ici un mois mon win shaker en en cliquant dessus et bon il se passait rien quoi donc je comprenais pas donc il faut travailler comme ça voilà cette quatrième vidéo vient donc clore cette série quatre vidéos que je consacrerai à la rédaction de ces checklists maintenant normalement vous avez tous les éléments en main pour pouvoir rédiger des checklists comme un pro vous n'avez plus d'excuses vous allez voir on y passe parfois plus de temps qu'on le voudrait voilà donc c'est terminé pour cette partie là bien sûr j'attends vos retours si vous avez des questions si vous avez des remarques des suggestions n'hésitez pas bon j'essaie de répondre aux questions quand 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 je peux le faire vos suggestions j'essaie aussi d'en tenir compte pour améliorer mes vidéos c'est vrai que au début j'aurais sur un sujet comme ça j'aurais peut-être fait une vidéo de 3h30 bon là c'est fini maintenant j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes et de les mettre comme ça de les fractionner c'est vrai que c'est quand même plus facile et ça permet d'une progression plus régulière voilà donc je remercie encore une fois tous les gens qui ont pu m'aider pour élaborer ces vidéos parce que sans eux je n'y serais pas arrivé probablement et je vous remercie également pour votre fidélité pour votre persévérance notamment sur des sujets comme ça qui sont quand même un petit peu pointu qui sont assez théorique et qui concerne certainement qu'un tout petit nombre d'entre vous mais vous êtes toujours fidèle au poste donc ça c'est vrai que ça m'encourage beaucoup je vous remercie donc pour votre immense attention pour vos encouragements et je vous dis à très bientôt si vous avez des suggestions de tutoriel n'hésitez pas à m'en faire part sur mes vidéos parce que je vous avoue que là j'ai été depuis quelques mois un peu en un petit peu en mal d'inspiration voilà parfois je manque de sujets bon donc voilà donc j'essaye de rebondir parfois sur des remarques que vous me faites et ça peut être des fois des sujets intéressants à traiter voilà je vous remercie encore une fois et à très bientôt à très bientôt à très bientôt